Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Quoi que l'on pense des productions de David Cage, cet homme à la tête du studio Quantic Dream a du mérite. D'une part parce qu'il ne délocalise pas au Canada, d'autre part parce qu'il propose sa vision du jeu vidéo au public. Et indépendamment des jugements qu'on y applique, proposer quelque chose est déjà quelque chose de sympathique. Le 3 de cette semaine fut l'occasion pour Quantic Dream de donner des détails concrets sur son futur jeu, nommé D3 Become Human. Et en un seul trailer, le jeu nous a offert de quoi nous rassurer après un précédent jeu qui faisait l'économie de tout, d'un point de vue jeu vidéo. Beyond 2 Soul faisait l'économie du gameplay, tout en faisant simultanément l'économie des embranchements scénaristiques, significativement personnalisables. Alors même voyez-vous qu'il se montrait des pensiers pour l'aspect film, en se payant les services d'acteurs célèbres, coûtant un bras. Un dernier épisode avec donc une posture très anti-jeu vidéo, quand on y pense, ou pour être plus mesuré, à minima un épisode qui avait honte d'être un jeu vidéo. Mais voilà que la vidéo dévoilée pour le nouveau D3 Become Human prend le soin de nous montrer, pour une même scène, tous les embranchements possibles en fonction des choix pris, et même aussi en fonction de ce que l'on a pris soin d'observer ou non. Quantic Dream cible ici parfaitement juste, en rassurant d'emblée le public sur ses ambitions retrouvées. Et c'est très bien joué. A suivre de près. Un coup en passant, vous dites que vous ne comprenez pas le mot. Ah bon ? On ne passe pas pour des glands ? Une fois de temps en temps, il faut se dire, tant pis, aujourd'hui, je passe pour un gland. Ouais, remarquez, ça va. Ce n'est pas comme si on passait pour des glands tous les jours. Le design de la Xbox One est volumineux afin d'assurer une ventilation efficace et peu bruyante. Il faut dire qu'elle est censée être un media center souvent allumé, alors autant qu'elle se fasse discrète. Une spécificité qui la distingue de la PS4, plus compacte, plus bruyante. Étonnant donc de voir Microsoft proposer D-Hoot, un modèle slim à l'alimentation interne, après avoir utilisé cet argument de la ventilation discrète. Mais ce n'est pas ça le plus grand mystère de la One S. Ce n'est pas non plus le fait qu'il ne fut pas explicitement évoqué si ce modèle One S signifiait officiellement l'arrêt de vente de la Xbox One tout court. Non, le mystère, c'est cette compatibilité HDR qu'on nous annonce avec insolence, comme si, haha, vous le connaissez tous ce terme, évidemment. Mais non, voilà un terme technique d'une complexité importante, et qui concerne d'ailleurs plusieurs domaines autres que le jeu vidéo. Et les téléviseurs compatibles HDR, si c'est de ceux-là dont il est sujet, sont récents, 2015. Alors il n'y a aucune raison de se la jouer, mais oui bien sûr, c'est évident, pour un terme technique qui prend du temps de lecture assidu pour être compris. Surtout que le HDR sur télé nécessite obligatoirement un rétro-éclairage capable de varier localement, alors que le HDR sur PC, plus ancestral, fonctionne lui sur nos écrans au rétro-éclairage uniforme. Mais voilà que Microsoft, entre le fromage et le dessert, nous parle HDR en interview ou en trailer, tandis que personne n'ose demander ce que c'est exactement. « Ok, je reste intègre. Ouais bah ton intégralité, tu te l'arranges, ok, d'accord ? » « Bon, messieurs, j'ai cinq minutes. » « Ah ouais, bah moi j'en ai quatre. » « Battlefield 1 » a su s'attirer un certain capital sympathie à son annonce, en proposant la première guerre mondiale comme période pour son jeu de champ de bataille. Se reposer ainsi sur une période existante permet de s'appuyer sur un contexte lourd de traumatismes dans la mémoire collective IRL. Ce Battlefield 1 bénéficiant alors d'un effet de contraste favorable face à un Call of Duty utilisant lui un contexte inventé de toute pièce avec le sens de la parcimonie qu'on leur connaît. Mais ce capital sympathie pour Battlefield 1 est mis à mal puisqu'on apprend que le jeu ne comportera pas l'armée française ni russe en multi, disqualifiant alors l'intérêt d'utiliser un contexte historique si c'est pour en noter ce qui a très grandement concouru à créer le contexte en question. Le choix artistique d'une déformation de la réalité se défend et même se revendique lorsqu'on fait une œuvre. Mais il se trouve qu'ici ce n'est pas un choix de mise en scène puisque les troupes françaises arriveront quand même mais plus tard en DLC payant. Alors inutile de chercher midi à 14h, ce n'est ni un oubli ni un message, c'est uniquement que le modèle économique dessine le jeu. A la manière de Goro, le personnage emblématique de la série Mortal Kombat qui s'était permis de n'être qu'un bonus de précommande puis un DLC pour le dixième épisode de Mortal Kombat. Considérons donc dans le cas de Battlefield que si la France est un DLC, c'est justement qui est reconnaît son côté emblématique et la frustration que provoquera ce manque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...